Bonjour, donc je vous retrouve enfin aujourd'hui pour vous filmer la revue du Dyson Airwrap Je vous ai parlé de cette vidéo plusieurs mois en arrière, j'ai mis beaucoup de temps à la filmer parce que j'ai filmé plein de séquences différentes pour vous montrer l'utilisation de l'appareil sur cheveux lisses, sur cheveux bouclés qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en sers, il me fallait aussi moi un peu de temps pour l'apprivoiser donc je reviens aujourd'hui avec j'espère la revue la plus complète que je puisse vous fournir en tout cas je vais vraiment vous donner mon avis honnête parce que cet appareil, moi je ne l'ai pas acheté personnellement mais ce sont mes parents qui me l'ont offert pour Noël donc c'est un cadeau que j'ai reçu mais de la part de mes parents, ce n'est pas la marque qui me l'a envoyé donc je suis comme toujours de toute façon que je reçoive le produit ou pas, je suis très critique sur le produit mais d'autant plus parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et que je sais la somme qu'ils ont dépensé Alors Dyson, une marque que vous connaissez probablement qui à la base s'était quand même plutôt lancée dans les appareils d'électroménagers aspirateur, donc nous on a un aspirateur Dyson, le V, je ne sais pas, il y en a eu plein d'autres depuis qu'on a acheté le nôtre mais on doit être au V8, quelque chose comme ça, qui est un aspirateur qu'on adore qui coûte un rein mais qui est fabuleux si vous avez un enfant ou plusieurs enfants parce que, ben voilà un enfant qui mange, ça en met un peu partout donc c'est hyper pratique d'avoir un aspirateur qu'on peut débrancher comme ça, qui se recharge tout seul, qui n'a pas de fil très pratique si vous avez des animaux aussi, surtout que nous on avait le modèle spécial poils d'animaux donc qui aspire vraiment très précisément et on en est très content bref, je ne suis pas là pour faire la description de l'aspirateur mais voilà comment j'ai connu Dyson dans un premier temps ensuite on avait acheté le ventilateur Dyson qu'on s'est fait voler pendant notre déménagement bon bref, voilà, je ne vais pas y passer 20 ans non plus un ventilateur qu'on aimait beaucoup, qui pouvait faire à la fois de l'air frais ou de l'air chaud donc vous pouvez vous en servir comme petit chauvage d'appoint pareil c'est très pratique avec un enfant notamment, avec un nouveau-né si vous voulez juste réchauffer une salle de bain ou une chambre pendant quelques secondes et puis quelques années après est sorti le sèche-cheveux Dyson qui me faisait vraiment de l'oeil mais que je trouvais bien trop cher et puis j'étais assez contente du sèche-cheveux que j'avais actuellement que j'ai toujours d'ailleurs, qui est un sèche-cheveux de chez GHD qui est une marque d'accessoires de coiffure professionnelle je crois donc j'en étais très contente et puis Dyson a sorti le Airwrap alors le Airwrap le principe c'est un appareil qui sait tout faire qui sèche, qui lisse, qui discipline, qui fait des brushings, qui ondule, qui boucle voilà, un appareil très polyvalent mon papa s'est rendu à Paris il y a quelques mois en arrière bon je ne sais plus quelle raison et puis il m'a appelé en fait devant la boutique Dyson qui vient d'ouvrir je ne sais plus si c'est vers les Champs-Elysées mais peu importe et il me dit écoute je suis dans la boutique il y a une démo sur le Dyson Airwrap ça a l'air complètement fou est-ce que c'est un truc qui te plairait ? je dis bah oui oui carrément mais nous on était en pleine rénovation de l'appart etc donc c'était pas du tout le moment de dépenser tant d'argent dans quelque chose d'aussi peu important voilà, se boucler, se sécher les cheveux sachant que j'ai déjà beaucoup de choses pour se faire chez moi et il me dit mais ça te dirait d'avoir ça pour Noël et j'étais hyper emballée donc je lui ai dit bah écoute ouais super contente donc il est allé l'acheter dans la boutique je lui avais bien dit surtout tu préviens j'ai les cheveux longs et épais donc pas indisciplinés mais qui ont besoin d'une certaine puissance dans les produits etc capillaires pour vraiment bien sécher, bien lisser la fibre capillaire donc je lui donne mon type de cheveux et il me dit bah pas de soucis je te prends le modèle spécial cheveux épais je vais y revenir après et il y avait également la gravure qui était gratuite sur les petites boîtes qui sont donc des boîtes en faux cuir pour information donc il achète ça dans le magasin et il se fait livrer ça à la maison par chronopost je crois que la livraison a été offerte l'appareil est arrivé chez mes parents sans la gravure voilà donc niveau service client un petit peu déplorable et surtout on n'a pas vendu le bon appareil à mon père il a reçu l'appareil avec les embouts spécialement pensés pour les cheveux fins et à la recherche de volume tout l'inverse de ce que je voulais donc il était très fâché moi aussi mais bon c'était vraiment vraiment pas de sa faute mais il était vraiment très déçu donc il a appelé le service client qui a compris le problème et qui a renvoyé très rapidement gratuitement les bons embouts pour le bon appareil donc le Dyson Airwrap ça se présente comme ça quand vous le recevez dans la boîte il existe plusieurs versions il existe une version donc le corps, le moteur, l'appareil est toujours le même et puis ensuite il existe des accessoires qui sont adaptés plus pour les cheveux donc fins à la recherche de volume ou les cheveux comme moi épais qui cherchent à être davantage disciplinés donc vous pouvez acheter le modèle pour cheveux fins le modèle pour cheveux épais et vous pouvez également acheter le Dyson Airwrap Complete qui coûte alors je vais pas faire des virgues je crois que c'est 499€ mais je vais en dire à 500 qui coûte 500€ alors que le modèle qui est adapté à un seul type de cheveux coûte 450€ vous allez me dire une fois qu'on a mis 450€ dans un produit de ce genre là on est plus à 50€ près par expérience de ce que j'ai pu tester vu que moi maintenant je possède le Dyson Complete sauf que tout ne rentre pas dans la même boîte puisque j'ai reçu ça en deux envois par expérience il est selon moi pas nécessaire d'avoir tous les embouts autant acheter celui qui correspond le plus à votre type de cheveux à moins que vous vous le passiez de mère en fille entre copines etc et que vous ayez deux types de cheveux complètement différents pourquoi pas mais en dehors de ça optez peut-être pour ce qui vous correspond le mieux donc dans un premier temps moi j'avais reçu la version pour cheveux fins et j'en étais très contente puis quand j'ai reçu la version pour cheveux épais j'ai mieux compris et j'ai trouvé que c'était encore plus adapté à mon type de cheveux donc je vous montre comment se présente la boîte donc une très grosse une très grosse boîte que je n'arrive pas à fermer voilà en simili cuir camel donc ça c'est très élégant je crois qu'il existait aussi des éditions limitées peut-être pour les fêtes ou autres donc c'est du faux cuir vous avez une fermeture aimantée ici donc c'est vrai que c'est très joli alors il faut avoir de la place pour stocker ça chez soi en dehors de ça si ça reste à la vue de tout le monde c'est une voilà objectivement une très très jolie boîte ce que je reproche fortement à Dyson c'est que vous recevez quand vous ouvrez la boîte vous avez ce petit papier avec brièvement mais alors très très succinctement trois explications sur à quoi servent les outils les embouts et comment s'en servir puis un petit flash code qui vous emmène sur le site avec 30 secondes d'explications sur une vidéo c'est ce que je reproche vraiment à cet appareil parce que on ne peut pas vous expliquer comment ça fonctionne en 30 secondes moi j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos sur Youtube pour essayer de comprendre comment ça marchait pour vraiment ressortir le meilleur de ce produit parce que bah voilà 450 ou 500 euros faut vraiment trouver une solution pour s'en servir comme il faut sinon c'est trop dommage donc c'est le premier gros reproche que je fais à la marque c'est que moi je me suis renseignée avec des tutoriels de filles qu'il avait reçu ou pas qu'il avait acheté ou pas mais ce sont elles qui m'ont appris le plus de choses sur cet outil donc je trouve ça très dommage c'est un outil qui est quand même pas simple à apprivoiser et pour lequel il faut beaucoup se renseigner avant d'en ressortir le meilleur ensuite vous avez une sorte de petite plaquette toujours en simili-cuir et voilà comment se présente l'appareil donc ici la base de l'appareil donc le fameux moteur avec la technologie Dyson Trizone machin etc qui fait quand même un bruit assez significatif et vous le verrez dans les clés d'après qui est très similaire au bruit des aspirateurs de la marque vous avez un très très long câble qui est bien robuste et avec un système ici de câble qui peut tourner donc pour que vous ne soyez pas bloqué dans une certaine direction avec votre appareil ici vous pouvez déclipser cette base je ne vais peut-être pas le faire ici mais il y a une sorte de filtre qui est à nettoyer au même titre que les filtres vous savez sur les sèche-cheveux il peut y avoir des poussières et des cheveux qui viennent se collecter dedans et puis ensuite vous avez les petits boutons qui sont ici et ici un système de verrouillage des verrouillages pour placer les différents outils que je vais vous montrer tout de suite on va commencer par la première tête alors moi je ne sais jamais comment dans quel sens la mettre mais voilà c'est un peu comme les clés USB c'est une chance sur deux cette tête là c'est la tête séchoire j'avais entendu beaucoup de personnes dire qu'elle était incomparable à la qualité vraiment du sèche-cheveux Dyson qui est un appareil un appareil différent qui est un autre appareil je ne peux pas me prononcer parce que je ne possède pas le sèche-cheveux Dyson mais toujours est-il que moi je ne me sers plus du tout de mon sèche-cheveux depuis que j'ai cet appareil pour sécher mes cheveux donc vous voyez la masse que j'ai les cheveux qui sont très épais ils sont longs et dans les clics que vous verrez après ils sont encore plus longs parce qu'entre temps je suis allée chez le coiffeur pour moi c'est largement suffisant donc je pense que je vais me séparer de mon sèche-cheveux classique ça sèche parfaitement bien ça lisse ça enlève les petits frisottis c'est un embout de sèche-cheveux que je trouve pas du tout accessoire et qui remplace pour mon utilisation personnelle complètement un sèche-cheveux classique même de très grande qualité donc voilà c'est assez pratique si vous partez en voyage par exemple c'est vrai que vous pouvez juste partir avec ça ça se met facilement dans une valise ça pèse pas bien lourd donc ça c'est bien pratique ah oui d'ailleurs en parlant du poids je vais avoir un mal fou à filmer cette vidéo parce que comme je vous dis je l'ai filmé sur plusieurs semaines et j'ai très peur d'oublier des choses et surtout de me répéter c'est très léger alors les embouts pèsent vraiment ça c'est vraiment une truc c'est complètement enfin c'est pas significatif du tout ça c'est très léger moi j'ai un sèche-cheveux de chez GHD qui est très lourd qui est un sèche-cheveux professionnel et à la fin quand j'ai fini de me sécher les cheveux au bout de 5-10 minutes franchement j'ai le bras qui souffre un peu et ça aucun souci je peux pas vous dire quel poids ça pèse j'ai pas pensé à vérifier ni à le peser mais voilà ça fait même presque pas le poids d'un fer à lisser c'est très très léger donc voilà pour le premier embout qui est l'embout sèche-cheveux ensuite vous avez l'embout lisseur donc qui est une brosse avec des gros picots qui vous permet donc de lisser l'intégralité de vos cheveux en un temps record pareil je vous montre ça dans les petits clips d'après l'embout sèche-cheveux j'ai oublié de vous dire est universel que vous ayez la version cheveux épais ou cheveux fins c'est la même chose en revanche cette brosse elle est différente que vous ayez la version pour cheveux fins ou pour cheveux épais la version pour cheveux épais a des picots comme vous voyez qui sont roses alors rose ou violet selon la couleur de l'appareil parce que je crois qu'il en existe plusieurs et ils sont un tout petit peu plus fermes que ceux-ci qui sont un peu plus flexibles est-ce qu'en nombre il y en a plus d'un côté que de l'autre oui j'ai l'impression qu'on a plus sur le fin et la direction vous voyez des petits picots n'est pas exactement la même et il est vrai qu'à l'usage l'embout pour cheveux fins sans surprise puisqu'il est fait pour ça donne davantage de volume ça sèche tout aussi bien mais c'est vrai que ça donne davantage de volume alors que l'embout pour cheveux épais lisse mieux la fibre capillaire et plaque un tout petit peu plus les cheveux donc vraiment plus adapté pour les cheveux qui cherchent justement à ne pas avoir trop de volume comme moi donc pour avoir essayé les deux voilà j'ai vraiment vu la différence c'est pas drastique mais j'ai quand même vu la différence donc un embout qui est bien pratique qui vous permet de lisser et qui sèche donc bien sûr en même temps seul petit défaut c'est un peu compliqué d'aller à la racine donc d'où la nécessité selon moi de toujours commencer par une petite phase de séchage avec l'embout séchoir et puis ça je vous le montrerai en action un petit peu plus tard et donc pour déclipser vous avez juste à appuyer ici et la tête se défait toute seule donc elle je la roche parce que c'est celle dont je me sers ensuite vous avez un embout alors je ne vais pas pouvoir trop vous en parler parce que je ne m'en sers pas c'est un embout bigoudi brushing je ne sais pas trop donc lui ne tourne pas il n'y a pas du tout de fonctionnalité au niveau de la rotation de quoi que ce soit donc c'est vraiment comme une brosse de brushing et j'imagine que ça peut vous servir pour peut-être donner un mouvement au bout des cheveux pour une frange peut-être que c'est très pratique d'ailleurs j'ai un cheveu qui est coincé dedans voilà moi c'est un embout pour lequel je ne l'ai pas du tout trouvé d'utilité j'ai tout essayé je ne lui trouve pas du tout d'utilité pour sécher mes cheveux c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la brosse et surtout pour lisser et voilà mais peut-être que pour des cheveux plus courts peut-être pour une frange ça sera peut-être intéressant mais c'est vrai que moi c'est un embout dont je ne me sers pas du tout les embouts sont pas mal faits parce que une fois que vous êtes servi de l'appareil les embouts sont très très chauds sans aucune surprise donc vous avez un petit truc que vous pouvez attraper ici avec vos doigts et puis cet embout de couleur reste que froid donc ça vous permet d'éclipser les embouts sans vous brûler sur la brosse c'est pas proposé mais si vous la tenez sur les côtés il n'y a pas de soucis donc ça c'est plutôt très bien pensé et ensuite les fameux rouleaux qui ont fait un petit peu le succès de l'appareil qui vous permettent de sécher vos cheveux de les boucler ou de les onduler par un système d'aspiration de la mèche qui va venir vraiment s'enrouler c'est presque magique autour du rouleau donc dans la version pour cheveux fins vous avez donc toujours deux rouleaux un qui tourne dans un sens et un qui tourne dans l'autre pour la version cheveux fins vous avez des rouleaux qui sont de diamètre assez fin alors je ne sais plus quels sont les centimètres exactement mais vous allez voir la différence donc ça c'est la version pour cheveux fins et ça c'est la version pour cheveux épais voilà sans aucune surprise les rouleaux les plus fins vont vous faire des boucles serrées donc par illusion vont vous donner une illusion de volume et les rouleaux plus épais vont faire très rapidement retomber les mèches un petit peu plus lourdement autour du visage donc voilà pour la présentation de l'appareil ensuite les fameux boutons de réglage qui sont ici bien pensés bien placés dans le sens où vous ne pouvez pas les toucher avec votre doigt quand vous êtes en train de sécher les cheveux ils sont vraiment sur le haut de l'appareil votre main elle elle est ici donc il n'y a pas de risque de stopper ou de mettre de l'air froid par accident ou autre je sais que ça a été pour moi le cas avec d'autres appareils d'autres marques où je me suis dit mais vous pouvez quand même m'être con d'avoir mis le bouton à cet endroit là c'est pas du tout c'est pas du tout pratique donc là ils sont assez loin des doigts donc il n'y a pas de soucis vous avez trois commandes tout d'abord le bouton central ici si vous le mettez au milieu vous allez mettre l'appareil en marche et si vous le poussez vers le haut mais vous ne pouvez pas le bloquer vers le haut donc si vous le poussez vers le haut et vous le maintenez vous avez de l'air froid qui sort ça peut être utile pour fixer une mèche notamment si vous venez de faire une boucle vous faites votre boucle et vous mettez un petit jet d'air froid à la fin c'est un peu une astuce de coiffeur moi j'y connais rien du tout mais ça permet de fixer le style que vous venez de donner à votre mèche ensuite vous avez trois boutons de température sachant que la température la plus chaude reste vraiment modérément chaude vous n'êtes pas du tout en train de vous brûler les cheveux moi j'ai vu par le passé plusieurs sèche-cheveux où j'étais obligée de mettre le mode un tout petit peu moins chaud parce que sinon ça me brûlait vraiment le cuir chevelu là le mode plus chaud ne pose pas de soucis j'utilise le plus chaud sur moi la température du milieu sur ma fille principalement et le froid je m'en sers vraiment quasiment enfin même jamais et ensuite vous avez trois niveaux de puissance donc là j'utilise toujours la puissance la plus importante parfois la deuxième sur ma fille parce que le bruit lui fait parfois un peu peur mais la plus puissante sur mes cheveux il n'y a absolument aucun souci donc voilà pour la présentation de l'appareil je vous fais une petite comment dire une petite annonce avant que les clips suivants arrivent moi les cheveux j'y connais rien c'est pas du tout mon domaine enfin non pas que j'ai un autre domaine de prédilection où je sois particulièrement douée mais vraiment les cheveux j'y connais pas grand chose et je fais de mon mieux avec ce que je sais donc n'allez pas vous dire que vous êtes en train de regarder une vidéo hyper hyper bien pensée hyper bien tournée par une nana qui s'y connait parce que c'est pas du tout le cas je vais vous montrer donc trois coiffures avec de gros guillemets pour vous montrer comment je me sers de cet appareil première coiffure première technique même le mot technique est complètement est complètement exagéré mais bref c'est lorsque je souhaite me sécher les cheveux tout simplement pour aller au travail pour qu'ils soient attachés derrière donc vraiment tout simple deuxième technique pour me lisser les cheveux donc avec la fameuse la fameuse brosse à picot et la troisième technique où je me boucle les cheveux où je vous montre du coup cette fameuse technique du rouleau avec l'air qui permet à la mèche de s'envoler autour du bigoudi c'est assez incroyable donc voilà je vous laisse avec ces trois clips pour info je vous l'ai déjà dit mais donc dans ces trois clips j'avais les cheveux beaucoup plus longs que maintenant parce que je viens de les faire couper les choses seraient peut-être différentes sur mes cheveux actuels parce que je les ai pas encore bouclés depuis que je les ai coupés mais voilà ça vous donnera au moins une idée sur cheveux très longs alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première coiffure entre guillemets vous allez voir que là on est sur la technique la plus simple la plus rapide pour me sécher les cheveux vite et bien sans forcément les mettre en forme leur donner un style particulier c'est vraiment ce que je fais quand je sais que je travaille le jour même ou le lendemain que j'ai pas besoin d'être bien coiffée que je veux juste que mes cheveux soient propres et secs sans leur donner vraiment de style et donc c'est une j'allais dire technique mais vous allez voir qu'il n'y a pas de technique qui me prend vraiment très peu de temps j'ai amené mon mon chronomètre enfin c'est mon minuteur mais qui fait également chronomètre pour vous montrer le temps que ça me prend alors pour chacune des différentes coiffures que je vais vous montrer enfin les trois usages que je vais vous montrer du Dyson Air Wrap je vais procéder de la même façon donc je me suis lavé les cheveux avec un shampoing doux, neutre j'ai un petit peu d'après shampoing j'ai laissé sécher mes cheveux dans un turban donc ça ce sont des enfin c'est un turban de la marque Ackis que j'ai depuis pas mal de temps moi je suis adepte de ce système de préséchage de cheveux depuis des années vraiment je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai utilisé une serviette classique pour mes cheveux donc ce sont des turbans en microfibre donc c'est pas de l'éponge classique ce qui est très pratique c'est que vous placez ça sur votre tête vous entortiez vos cheveux dedans et vous faites une sorte de banane sur votre tête et vous laissez vos cheveux préséchés dedans ça évite d'utiliser trop de chaleur par la suite et moi ça me fait gagner un temps considérable en termes de séchage de cheveux parce que j'ai énormément de cheveux ils sont longs ils sont épais et si je laisse sécher mes cheveux dans une serviette classique qui retient l'eau je m'en sors pas donc ça ça me fait gagner beaucoup de temps et ça m'évite de passer 15 minutes sous le sèche cheveux ça se trouve chez Sephora ça coûte c'est un petit investissement ça coûte bien 30 ou 40 euros mais moi j'ai le mien depuis des années ça ne bouge pas je le passe en machine avec mes serviettes éponges classiques et je suis vraiment fan de ce concept donc là pour toutes les coiffures je vais faire le même système donc je me suis lavé les cheveux comme je viens de vous dire préséché les cheveux dans le turban pendant environ 1h 45 minutes 1h pour ensuite passer au séchage j'ai pas mis de produit sur mes cheveux pas de texturisant pas de protecteur de chaleur parce que ça peut parfois un peu modifier la vitesse de séchage des cheveux ou même le style qu'on donne aux cheveux par la suite vous avez vu je vous fais un test je fais ça bien j'ai juste appliqué un peu de démêlant parce que sinon pour moi c'est compliqué c'est le spray démêlant sans rinsage de chez Coslis je ne sais pas comment ça se prononce que j'ai reçu de la part de la marque il y a peu de temps 99,9% d'ingrévents d'origine naturelle je l'utilise sur mes cheveux et sur les cheveux de ma fille ça sent l'abricot c'est un délice et tous les produits dont je vous parle je vous les mets sous la vidéo et je me suis brossé les cheveux avec ma brosse de chez Bajka Paris qui est très jolie en plus d'être très efficace et pratique à utiliser donc voilà je n'ai que du démêlant sur mes cheveux donc en termes de texture ou autre ça ne change normalement rien enfin je le sais ça fait plusieurs semaines que je m'en sers et je sais que ça ne change rien et donc on va passer au séchage donc on va commencer avec l'embout séchoir sur les réglages j'utilise toujours la force de ventilation la plus puissante donc vous avez trois puissances donc je prends toujours la plus puissante et la température la plus chaude sur les cheveux de ma fille parce que je sèche les cheveux de ma fille avec l'embout séchoir je mets la température intermédiaire et je garde la force la plus forte ou peut-être la deuxième voilà je vous dirai à chaque fois si je modifie quelque chose mais là à partir du principe si je ne vous dis rien d'autre que je suis toujours sur la force la plus importante et la chaleur la température la plus importante et donc pour mettre en marche il suffit de monter ce petit bouton et le séchoir se met en route voilà voilà donc là j'ai pré-séché mes racines quasiment en totalité je ne vous le montre pas ça m'a pris ça m'a pris 50 secondes très exactement donc je sèche en fait le contour du visage la nuque enfin je fais comme une sorte de couronne c'est ce que je sèche en priorité et ensuite donc je retire l'embout vous avez juste un petit loquet à descendre ici et l'embout s'en va faites attention les embouts peuvent être très chauds si vous vous en servez pendant longtemps donc à manipuler avec précaution et ensuite je place la brosse séchante qui a donc des picots qui bougent un petit peu avec le mouvement que vous donnez à vos cheveux pareil même température même vitesse et je me sers de cette partie je me sers de cet embout pour faire encore un petit peu les racines et surtout les longueurs pour les sécher un petit peu plus et je vais rarement jusqu'aux pointes c'est parti et voilà c'est fini pour vraiment la technique de la flemme qui m'a pris 1 minute 35 donc j'ai pas additionné avec le enfin j'ai mis le compteur à zéro j'ai pas fait gaffe donc on va dire 2 minutes 30 pour arrondir donc mes cheveux sont secs à 80% je vous dirais 70-80% donc j'ai encore les longueurs un petit peu humides ici comme vous voyez il y a encore plein de frisottis à l'arrière c'est esthétiquement pas hyper beau mais moi c'est ce que je fais quand je sais que je vais devoir attacher mes cheveux derrière donc je m'en fiche un petit peu en revanche on a une brillance qui est quand même incroyable sachant que là je n'ai donc aucun produit qui fait briller les cheveux et j'utilise un shampoing neutre donc c'est sûrement pas le shampoing neutre qui va faire briller mes cheveux de cette façon là donc là j'en profite pour attacher mes cheveux ce que j'aime c'est que j'ai tous les petits frisottis que je peux avoir ici qui sont complètement partis j'ai les cheveux qui sont bien brillants c'est lisse sans être raide comme des baguettes et pour la technique de la flemme donc où je veux vraiment me sécher les cheveux en 2 minutes c'est hyper efficace et ça ne m'amime pas autant les cheveux qu'un lisseur ou qu'un séchoir que j'aurais pu appliquer enfin que j'aurais pu utiliser pendant de nombreuses minutes vraiment très près de mes cheveux avec une brosse ou autre donc je trouve que c'est un super compromis pour se sécher les cheveux vite et bien voilà je vous retrouve juste après pour les autres techniques alors je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième type de coiffure que j'aime réaliser avec le hair wrap donc ce soir ne prenez pas peur pas maquillé je sors de la douche il est 21h30 j'ai eu une longue 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 journée de travail donc je suis bien fatiguée et je suis assez étonnée d'arriver encore à filmer une vidéo de ce genre là après une journée pareille mais j'ai du temps devant moi donc je sais que comme ça ça sera plus facile on part avec la même base que la séquence juste avant donc je ne voulais pas refilmer mes cheveux sont peut-être un tout petit peu plus humides parce que je les ai moins fait sécher dans le fameux turban je les ai peut-être fait sécher un peu moins de 30 minutes parce que je n'avais pas trop le temps de faire plus donc j'ai fait l'embout séchoir sur toujours un peu les contours de la tête l'embout brosse qui est encore chaud je viens de m'en servir pour les longueurs et comme vous voyez c'est pas là on a la moitié des cheveux qui sont réellement secs et je voulais ensuite vous montrer en fait l'usage des fameux rouleaux pour boucler alors vous en avez deux quel que soit le kit que vous achetez vous prenez celui pour cheveux fins ou pour cheveux épais vous en avez toujours deux donc un qui tourne dans un sens et un qui tourne dans l'autre l'idéal je pense c'est de faire un côté de sa tête avec l'un des rouleaux l'autre côté avec l'autre moi je j'arrive pas enfin j'arrive pas si j'arrive à changer les embouts mais je comprends pas ce qui est important de faire d'un côté ou de l'autre donc en réalité j'en mets un n'importe lequel je fais tout mes cheveux avec et je fais juste gaffe sur les deux mèches qui sont autour du visage pour que la boucle aille vers l'extérieur du visage dans le bon sens donc vraiment sur les toutes dernières mèches donc il n'est pas nécessaire d'avoir les cheveux complètement secs pour cette coiffure puisque donc toutes les mèches vont repasser dans le boucleur donc elles vont être toutes séchées puisque l'embout qui boucle et bien il boucle et il sèche les cheveux en même temps on pourrait même partir sur une base de cheveux mouillés mais moi ça me fait un petit peu gagner le temps de faire ainsi et en gros je sépare mes cheveux en trois étages donc voilà je vous présente l'étage du bas voilà donc qui est encore bien humide comme vous pouvez le voir sur l'appareil donc toujours avec ces différences de température l'idéal pour faire la mèche c'est de se mettre sur un air chaud de maintenir la mèche un certain temps autour du rouleau et ensuite de mettre un coup d'air froid donc il suffit juste de remonter le bouton ici vers l'indicateur bleu l'air froid va venir fixer entre guillemets la mèche pour qu'elle dure plus longtemps dans le temps donc ça c'est vraiment la technique de pro donc sur chaque mèche il faut laisser un moment mettre un petit coup d'air froid et relâcher la mèche c'est assez laborieux c'est assez long à faire je vous avoue que moi je le fais pas à chaque fois mais c'est vrai que c'est la façon la plus efficace pour que les boucles tiennent bien je vous le dis ou je vous le redis parce que c'est plus ce que j'ai dit dans les précédents clips moi j'ai des cheveux épais longs j'en ai énormément donc ça c'est intéressant de le savoir pour voir le temps que ça prend mais j'ai des cheveux très souples donc quel que soit le mouvement que je leur donne si je les lisse ils vont rester lisses sans aucune difficulté je fais partie de ces gens qui peuvent aller faire un brushing chez le coiffeur et qui peuvent le garder 4 jours derrière sans aucun souci donc voilà ça c'est à noter quand même je sais qu'on est jamais très content des cheveux qu'on a mais écoutez moi je suis assez satisfaite de cette nature de cheveux qui du coup est assez facile si je boucle mes cheveux ils restent bouclés et si je les sèche raides bah ils restent raides donc c'est plutôt agréable donc comment ça se passe pour ces embouts rouleaux la mèche va venir être aspirée en fait autour du je ne vous fais pas le geste en même temps parce qu'avec le bruit du séchoir vous n'allez pas m'entendre la mèche va venir s'enrouler autour du rouleau tout naturellement donc vous n'avez pas besoin de faire ce mouvement de rotation comme vous pouvez faire autour d'un fer à boucler donc ça c'est très agréable et il faut d'abord venir plaquer la pointe de la mèche sur le rouleau et le reste va s'enrouler facilement le temps de pose ensuite ça dépend de l'effet que vous voulez plus vous allez laisser longtemps alors plus ça risque d'abîmer les cheveux par extension mais plus la boucle sera serrée et plus elle va garder la forme si vous voulez quelque chose de plus relâché il faut le garder moins longtemps la taille des mèches dépend aussi de l'effet que vous voulez donner voilà moi en général je prends des mèches de cette taille là si vous voulez des boucles plus serrées plus nombreuses et plus de volume il faut bien sûr opter pour peut-être des mèches plus avec moins de cheveux voilà des mèches plus fines moi je fais ça sur trois étages parce que c'est plus facile de s'y retrouver et je n'ai aucune idée du temps que ça va me prendre donc ça va être l'occasion de chronométrer ça avec vous je pense que j'en ai quand même pour une quinzaine vingtaine de minutes parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très doué avec ses cheveux ça ne fait pas non plus une éternité que j'ai le hair wrap mais voilà quelqu'un de plus expérimenté ou qui a plus l'habitude de se coiffer au quotidien mettra probablement moins de temps que moi mais comme je vous disais j'ai beaucoup de cheveux ils sont épais aussi donc c'est sûr que ça ça prend du temps voilà donc trêve de blabla je commence tout de suite je vais vous laisser les 15-20 premières secondes des premières mèches pour que vous entendiez le bruit de l'appareil même si vous l'avez déjà entendu sur le clip précédent puis quel que soit l'embout que vous utilisez l'appareil fait le même bruit et pour que vous voyez le temps réel que ça me prend pour faire une mèche et puis ensuite je mets tout en accéléré et à la fin je vous montre le chronomètre pour vous montrer combien de temps ça a pris et voilà le résultat final donc j'ai mis très exactement 19 minutes si on ajoute ça aux 2 minutes de séchage d'avant on va dire qu'en une vingtaine de minutes ça peut être fait facilement parce que je n'ai comme je vous le dis à nouveau aucune compétence en coiffure je suis très très bon basé dans le domaine plusieurs précisions auxquelles j'ai pensé pendant que je faisais les boucles vous avez peut-être vu que moi je fais souvent ce mouvement un peu de rotation parce qu'en fait ce que je cherche c'est ça je cherche un brushing avec un effet un peu wavy donc là c'est assez marqué parce que je viens de le faire mais voilà moi c'est ça que je recherche c'est ça que j'aime alors c'est très personnel et pour obtenir ce mouvement je ne veux pas que mes longueurs soient trop bouclées donc je vais faire monter les boucles à mi-chemin et pour avoir vraiment des boucles très serrées et qui vont jusqu'à la racine il faut tenir le fer plus longtemps que ce que enfin l'appareil plus longtemps que ce que je fais il faut mettre éventuellement un coup d'air froid comme je vous disais que je n'ai pas fait aujourd'hui et éventuellement éteindre l'appareil avant de sortir l'appareil de la boucle voilà là vous aurez des boucles plus serrées en revanche moi je n'arrive pas avec tous les efforts du monde j'ai tout essayé je n'arrive pas à faire des boucles qui arrivent jusqu'à la racine je peux faire plus de boucles que ça je peux vraiment boucler à partir d'ici je ne peux pas boucler plus la racine parce que vous voyez la longueur du bigoudi on va dire je ne peux pas trop remarquer ça moi une fois que mes cheveux qui sont donc très épais une fois qu'ils ont enroulé sur l'espace de 10 cm de hauteur vous voyez qu'il n'y a plus de place pour venir chauffer la mèche donc moi je ne peux absolument pas boucler mes racines j'ai cru comprendre que Dyson avait créé des embouts plus longs donc parfait pour des cheveux très longs et ou épais comme les miens donc je ne les ai pas vus sur le site français mais j'ai vu Flore de Force une youtubeuse anglaise en parler donc je pense que ça va finir par arriver sur le marché français il est possible que j'achète ces embouts supplémentaires parce que voilà moi j'aime bien ça mais je voudrais pouvoir vraiment me servir du truc à fond et pouvoir vraiment faire des boucles du haut de ma tête jusqu'à la pointe de mes cheveux voilà ce qui n'est pour le moment pas possible avec cette longueur de de bigoudi je ne trouve pas le mot je suis très fatiguée je vous avais dit que parfois je changeais la l'axe de rotation du truc et en fait là ce soir j'ai pas envie donc ça va à peu près tout dans le même sens par exemple je pense que de ce côté-ci il aurait fallu que je fasse ton nez dans l'autre sens mais écoutez moi je m'en fiche et ça me convient bien comme ça souvent ce que je fais après avoir fini cette espèce de brushing un peu wavy j'applique une huile donc ça c'est celle de chez Jizou je vous en ai déjà parlé dans mon vidéo favori n'importe quelle huile capillaire en tout cas faite pour cet effet fonctionnera ma nuit végétale peut très très bien marcher j'en mets l'équivalent de 2 ou 3 gouttes dans la peau de mes mains et ensuite je viens juste passer ça dans mes longueurs ça détend un peu les boucles parce que là elles sont quand même bien volumineuses ça fait briller les cheveux et c'est vraiment top une autre chose à laquelle j'ai pensé pendant que je me coiffais il est nécessaire selon moi de présécher ses cheveux avant de faire les boucles vous pouvez très bien faire les boucles sur cheveux mouillés c'est pas du tout comme un c'est un appareil qui sèche vos cheveux qui va venir les mettre les styliser donc il n'y a pas de soucis vous pouvez faire vos boucles sur cheveux mouillés en revanche des cheveux mouillés vont avoir du poids et donc le poids de la mèche mouillée va avoir du mal à s'enrouler autour du bigoudi donc d'où l'intérêt je pense de se présécher les cheveux comme il faut avec l'embout séchoir et éventuellement un petit coup de brosse lissante vers la suite pour vraiment voilà les sécher à 80% là ils étaient limite un tout petit peu trop lourds un tout petit peu trop gorgés d'eau donc j'ai eu un tout petit peu de mal pour c'est un grand mot mais j'ai eu un tout petit peu de mal pour toutes les meufs du dessous voilà je me tourne pour vous montrer ce que ça donne et voilà en mouvement donc là il faut que de toute façon que j'avais chez le coiffeur j'ai rendez-vous dans 3 semaines un mois et il faut que je refasse ma coupe et mes petites mèches je vais peut-être reprendre cette partie là ça m'agace j'ai l'impression que ça ne tourne pas dans le bon sens je vais peut-être quand même juste vous voyez je suis un peu perfectionniste dans l'âme je vais peut-être juste reprendre cette mèche là parce qu'elle m'agace c'est peut-être celle là aussi mais voilà c'est vraiment du détail et sur cheveux attachés je peux vous montrer aussi ce que ça donne c'est très joli là j'ai hyper chaud il fait 8000 degrés dans la salle de bain voilà ça fait vraiment une petite vous pouvez faire une petite queue de cheval un peu bouclée comme ça c'est hyper sympa donc voilà pour la version brushing wavy donc moi ça me permet d'aboutir à un brushing de coiffeur que je suis incapable de faire chez moi avec une brosse et un sèche-cheveux c'est même pas que c'est long que c'est compliqué c'est que c'est quelque chose que je ne sais pas faire et je n'arrive pas non plus à ce rendu là avec un fer à boucler donc pour moi c'est vraiment inédit mais à nouveau c'est peut-être un jugement très personnel parce que je ne suis pas très douée dans tout ce qui est coiffure mais moi ça je ne peux pas le faire autrement qu'avec voilà je ne sais faire cette technique qu'avec cet appareil donc j'en suis hyper contente et je vous donne rendez-vous dans le prochain clip pour vous montrer la technique pour cheveux lissés pendant que j'y suis je vous montre ce que ça donne en essayant de faire la mèche le plus bouclée possible c'est ce que je viens de faire là donc en mettant l'appareil plus longtemps en mettant de l'air froid et en l'éteignant avant de redescendre la mèche je vous laisse ça en vitesse réelle pour que vous puissiez vous rendre compte voilà je peux quand même difficilement faire beaucoup mieux que ça donc vous voyez que la boucle elle démarre au milieu de mes cheveux mais je ne parviens pas à la boucler plus haut et j'ai essayé avec une mèche de cheveux plus fine je peux vous faire ça juste à côté ça marche mieux mais alors voilà je ne peux pas me boucler mes cheveux en prenant des mèches de cette taille là sinon j'en ai pour 4 jours concrètement je vais vous montrer ce que ça donne c'est pas beaucoup beaucoup plus satisfaisant donc je crois que j'ai vraiment besoin des du bigoudi un peu plus haut je crois que c'est vraiment ce qu'il me faut pour réussir à faire un petit peu mieux que ça voilà j'arrête de m'auto-interrompre et je vous retrouve dans le clip d'après je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer le Dyson en action sur une coiffure lisse donc même état des lieux je vous répète pas tout à chaque fois mais les cheveux fraîchement lavés et préséchés dans mon petit tournant qui est ici je suis entre deux gardes de nuit au travail donc je suis à moitié maquillée c'est peut-être un peu bizarre mais quand je travaille de nuit je me maquille pas ou en tout cas je me maquille plus les yeux parce que je trouve qu'en fait ça me picote beaucoup les yeux d'avoir les cils maquillés pendant un long laps de temps du coup plus de 24 heures entre le moment où je me maquille et le moment où je rentre du travail donc du coup je me maquille que le teint voilà c'est peut-être un peu bizarre mais bref je commence toujours vous avez vu pour les trois coiffures c'est la même chose par me sécher surtout les racines des cheveux avec l'embout séchoir toujours puissance maximale toujours température maximale donc voilà pour le pré-séchage j'ai oublié mon chronomètre donc je vais vous dire au fur et à mesure je vais regarder sur ma montre donc là à nouveau deux minutes montre en main sur mes cheveux qui sont souples ça donne déjà un lissage qui est plus ou moins satisfaisant mais comme ils sont très souples si je les laisse comme ça ils vont ré-onduler assez facilement donc si je veux qu'ils soient lisses et qu'ils restent lisses vous voyez si c'est même pas encore sec il faut vraiment que que je mette le paquet et que je les lisse bien franchement en revanche après le lissage dure un certain moment je vais passer à l'étape du lissage avec la brosse donc spécial cheveux épais qui a une très légère différence par rapport à la brosse pour cheveux fins mais du coup je pense qu'en début de vidéo je vous aurais présenté la différence entre les deux donc elle a des picots qui bougent un petit peu elle apporte moins de volume mais en revanche elle est plus puissante en termes de lissage et de séchage donc sur mon type de cheveux c'est très intéressant donc je vais commencer par pour vraiment faire un bon lissage séparer mes cheveux en trois en trois étages je connais pas du tout le vocabulaire pour les cheveux en trois je vais faire trois séparations voilà plutôt que trois étages on a l'impression que je parle d'un bâtiment qui est en train d'être construit donc voilà trois étages vraiment à peu près je prends pas une arrêt pour faire un truc bien particulier ça me permet de sécher bien correctement jusqu'à la racine donc là avec l'embout que j'ai utilisé juste avant normalement les racines sont un peu plus sèches que les longueurs ce qui est le cas en effet et la brosse me permet vraiment de prendre la mèche et d'étirer jusqu'au maximum partez bien sur une base de cheveux démêlés vous voyez là j'ai aucun souci à passer mes doigts dans mes cheveux parce que la brosse vu que vous venez pas faire des mouvements de brosse à cheveux il faut qu'il y ait vraiment très très peu de nœuds voire le strict minimum pour pouvoir vraiment la descendre dans les cheveux comme si vous vous lissiez les cheveux avec un lisseur de toute façon donc l'appareil puissance maximale température maximale pour le coup je sais pas s'il existe une notion de chaud froid pour fixer la mèche ou autre moi je laisse vraiment sur chaud tout le long et je ne je ne stoppe pas l'appareil entre plusieurs mèches je fais vraiment comme si j'utilisais un sèche-cheveux ou une brosse donc je n'arrête pas le mouvement donc voilà c'est parti et voilà ce que ça donne donc ça m'a pris très exactement 6 minutes le lissage est très rapide parce que la brosse cible bien la température de l'appareil sur la mèche en revanche ça va forcément moins vite qu'un lisseur ou qu'un steampod je vais y revenir juste après mais c'est quand même très satisfaisant ce que j'aime comme résultat et c'est ce que j'adore avec cet appareil en règle générale c'est qu'on aboutit sur un résultat qui est très naturel c'est pas un lissage raide comme des baguettes il y a des personnes qui aiment ça moi j'aime moins vraiment le lissage qui vous aplatit les cheveux comme ça et qui vous donne l'impression d'avoir la moitié de vos cheveux en moins ça c'est sûr que c'est quelque chose que je n'aime pas trop donc là on a vraiment je trouve le même résultat qu'avec un brushing lisse réalisé chez un coiffeur vous pouvez venir faire un peu rebiquer les pointes pour arrondir un peu j'imagine qu'avec la fameuse brosse dont je n'ai pas vraiment d'utilité on peut arriver à ça voilà moi ça me va bien comme ça donc j'en reste là mais je pense que c'est possible ce que je voulais vous dire c'est que si vous ce qui vous intéresse c'est le lissage des cheveux et exclusivement le lissage des cheveux je vous conseille un appareil de chez L'Oréal qui s'appelle le Steampod qui est très connu qui est un lisseur à base de vapeur d'eau donc vous mettez de l'eau ici dans ce réservoir et cet appareil va vous donner un effet très lisse mais vraiment magnifique et très brillant aux cheveux avec de la chaleur et de la vapeur d'eau qui va venir lisser et gainer la mèche c'est un produit que j'avais reçu gratuitement de la part de L'Oréal il y a plusieurs années en arrière je vous mets sur l'écran une vidéo c'est un vlog où je vous montrais comment fonctionnait cet appareil pour moi c'est vraiment la meilleure option pour le lissage des cheveux bien mieux qu'un lisseur classique type GHD ou autre lissage baguette que je n'apprécie pas en revanche ça implique bien sûr comme avec le lisseur GHD d'avoir les cheveux complètement secs à la base donc c'est très fastidieux pour moi c'est très long parce que le temps que je sèche vraiment toute ma tête et que je passe ensuite au lissage il se passe plusieurs dizaines de minutes le gros avantage du Dyson comme vous l'avez compris c'est que vous séchez et que vous mettez vos cheveux que vous stylisez je sais pas si ça se dit vos cheveux en même temps donc ça c'est très intéressant mais vraiment si c'est le lissage qui vous intéresse je vous conseille le Steam Pod boucle avec cet appareil là ça me paraît compliqué il y a peut-être des techniques pour en faire mais c'est vraiment un appareil qui est fait pour le lissage à la base l'avantage du Dyson bien sûr comme vous le voyez par le biais de ces 3 petits clips c'est qu'on en fait ce qu'on veut soit on sèche les cheveux soit on les boucle soit on les ondule soit on les lisse voilà c'est très c'est très complet comme appareil contrairement au Steam Pod ce lissage moi il tiendra 4 jours sans aucun problème je peux pas me prononcer sur des cheveux crépus mais je pense que c'est plus compliqué et que ça sera moins satisfaisant sur des cheveux très bouclés très crépus un peu rebelles qui ont du mal à se plier entre guillemets à ces appareils chauffants etc à nouveau je vous le redis pour des cheveux crépus etc ou vraiment rebelles je pense que le Steam Pod reste la meilleure option pour un lissage efficace moi je suis très satisfaite de ce résultat là en plus c'est hyper rapide je me lise pas extrêmement souvent les cheveux parce que je trouve que ça me va pas je sais pas si c'est vrai ou si c'est dans ma tête mais je sais pas je trouve qu'avec la forme de mon visage c'est pas quelque chose qui me va très bien et pourtant Dieu sait que je me suis vraiment lissé les cheveux de cette façon là pendant des années quand j'étais adolescente et quand j'avais autour de la vingtaine j'ai toujours toujours séché mes cheveux de cette façon là et je dompte vraiment ma nature de cheveux que depuis je sais pas 5-6 ans en arrière pas beaucoup plus si vous regardez mes très anciennes vidéos au tout début j'avais toujours les cheveux lisses parce que je me voilà je faisais que ça avec mes cheveux je continue toujours avec un petit peu d'huile de chez Jizou j'en mets toujours une goutte dans les mains et j'en mets ça sur les longueurs ça je pense que c'est quelque chose qui est sympa si comme moi vous avez un balayage puisque quelle que soit la façon dont je coiffe mes cheveux avec un appareil chauffant j'ai les pointes qui deviennent un petit peu mousseuses mais je pense que c'est à cause du balayage qui fragilise un petit peu les pointes et les longueurs donc quelques gouttes d'huile comme ça peuvent faire beaucoup de bien pour je sais pas comment dire mais sceller un petit peu les pointes je sais pas si vous voyez la différence mais ça rend les pointes un peu plus brillantes un petit peu plus gainées et voilà je trouve ça sympa donc voilà le Dyson pour des cheveux lisses vous voyez que c'est très rapide et que c'est très brillant je vous montre ce que ça donne de dos je sais pas si je l'ai hyper bien fait d'ailleurs parce que j'ai pas vérifié à l'arrière mais est-ce que j'ai loupé une mèche ou deux je vais laisser ça au montage et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de la vidéo alors maintenant le bilan des courses de ce Dyson Airwrap est-ce que j'en suis contente ? oui est-ce que je vais faire comme si je l'avais acheté c'est un cadeau de mes parents mais je vais me placer vraiment comme la personne qui l'a acheté est-ce que je suis déçue d'avoir acheté ce produit ? pas du tout j'en suis très contente pour mon usage pour le fait que je n'y connaisse rien j'en suis très contente en revanche je le conseille pas à tout le monde si vous avez des cheveux très indisciplinés que vous avez par exemple avec un lisseur le besoin de passer 3, 4, 5 fois sur votre mèche pour la lisser je ne suis pas certaine qu'un produit de ce style là soit très adapté pour des cheveux hyper indisciplinés ou avec beaucoup de frisottis ou des cheveux crépus à nouveau c'est difficile de se prononcer sur un type de cheveux qu'on ne possède pas mais d'après ce que je vois du produit pour moi c'est quand même une limite si vous avez vraiment des cheveux très indisciplinés ou au contraire si vous avez des cheveux très raides que vous avez du mal à faire tenir des boucles avec un fer à boucler je ne pense pas que cet appareil soit fait pour vous je le conseille aux personnes qui comme moi ont des cheveux souples ce que je veux dire par là c'est que moi mes cheveux naturellement sont ondulés donc plus que ce que vous voyez là parce que là ils sont quasiment raides parce que je les avais bien séchés mais si je les raidis ils restent raides et si je les boucle ils bouclent et ils restent bouclés pendant 4 jours sans aucune difficulté donc c'est un appareil que je conseille aux personnes qui ont ce type de cheveux si vous avez les cheveux très longs vous avez vu la limite avec l'embout boucleur qui est quand même pas hyper satisfaisant et pas de matériel de coiffure chez vous et que vous voulez vous lancer dans un appareil qui est très polyvalent je vous le conseille je veux dire par là que si vous avez déjà un sèche-cheveux très performant un lisseur ou un steampod ou autre chose et que vous en êtes très content que vous avez un fer à boucler si vous avez déjà ces 3 outils là c'est quand même réengager 450€ de votre poche dans un appareil qui pourra tout faire alors peut-être mieux peut-être de façon plus pratique mais ça va faire clairement doublon avec d'autres choses en revanche si vous avez juste un sèche-cheveux chez vous ou un lisseur qui ne vous satisfait pas vraiment et que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure je vous conseille cet investissement là si vous en avez bien sûr les possibilités à nouveau on ne parle que d'un outil qui vous sèche qui vous boucle les cheveux il y a vraiment plus vital dans la vie 500€ ça peut être investi dans quelque chose de bien plus important donc voilà une somme à laquelle il faut vraiment réfléchir mais c'est vrai que si vous n'avez pas du tout d'outil de coiffure chez vous et que vous voulez quelque chose de très professionnel je vous conseille quand même cet appareil je le conseillerais aussi à une 3ème catégorie de personnes aux personnes qui ont les cheveux abîmés par les lissages à répétition ou les fers à boucler etc qui montent très très fort dans les températures moi je me rends compte avec cet outil que ça m'abîme quand même beaucoup moins les cheveux alors je ne fais pas partie des gens qui restent pendant des heures à se boucler les cheveux tous les 4 matins etc mais j'ai des longueurs qui sont très sensibilisées parce que je fais pas mal de balayage même avec la meilleure des techniques de balayage mes cheveux sont abîmés et il faut que j'en prenne soin et quand j'utilise cet appareil là je vois très bien que mes longueurs sont moins agressées par la chaleur parce que ça monte pas aussi haut en température qu'un lisseur ou qu'un boucler classique donc ça ça peut être intéressant aussi bilan du coup de cette vidéo moi je suis très contente de cet appareil je vais continuer à m'en servir et si vous faites donc partie des catégories de personnes que je viens de citer je pense que vous en serez tout aussi content que moi Dyson ne fait pas de promo tellement rarement que c'est même pas la peine de le notifier donc 449 ou 450 euros ou 500 euros je pense qu'il sera difficile de trouver une réduction peut-être que si un nouveau modèle sort le celui d'avant sera soldé de temps en temps comme c'est le cas pour les aspirateurs de la marque mais voilà globalement je crois que la marque est exclue de à peu près toutes les promotions chez Sephora Boulanger, Darty etc si vous avez une info plus fiable que ça ou vraiment vous avez réussi à l'avoir pour moins cher je vous laisse nous dire ça dans les commentaires voilà j'espère que cette revue vous aura plu j'espère qu'elle est suffisamment complète et j'espère sincèrement que j'ai rien oublié de vous dire donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas dans les commentaires je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt merci